Il est 13h30 et c'est Grim Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvignon. Aujourd'hui, une chance sur un million de Charles Elstein. L'accident qui a récemment causé la mort de Sir Archibald Mosley, le brillant diplomate britannique, a été décrit comme un hasard d'une chance ou d'une malchance sur un million. Pour autant que cela puisse être possible. En effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, Sir Archibald Mosley a été frappé par la foudre. Naturellement, ceux d'entre nous qui connaissaient Sir Archibald furent très affectés par sa mort. Au club des journalistes d'outre-mer à New York, nous parlions l'autre jour de lui et de la façon dont les hommes meurent. « Je suppose que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vous raconter l'histoire maintenant, » déclara le vieux Bert Hansi du Global News. « Mais j'ai en fait sauvé la vie de Sir Archibald autrefois, il y a peut-être une douzaine d'années. » Quelqu'un remarqua, « Mais je n'ai jamais su que la vie de Sir Archibald avait été en danger. » « Oui, » répondit Hansi. « Mais elle l'a été. Je suis témoin qu'elle l'a été. » « Mais en danger de quoi ? » « Sir Archibald avait une chance sur un million, comme l'éclair qu'il a finalement tué. » Hansi saisit une pipe, sa blague à tabac, et se mit tranquillement à bourrer sa pipe. « En fait, mes amis, voyez-vous, ça m'a coûté cent dollars, s'il n'avait pas été aussi futé qu'un vieux singe. » Bert Hansi s'arrêta pensivement, mais personne ne voulut qu'il en reste là. Aussi, bon gré, mal gré, il nous raconta l'histoire. « Vous vous rappelez certainement qu'en ce temps-là, juste après la guerre, j'étais marié à Hélène Soups, une dame du monde complètement ravagée et bourrée de fric. Elle buvait beaucoup et s'était prise de passion pour les vins de Bordeaux, et en particulier pour les châteaux Margaux. Elle n'était pas douée, la pauvre, d'une intelligence très vive, et comme elle était très snob, elle adorait recevoir à sa table les gens à la mode. Hélène payait le loyer d'un appartement de Park Avenue. Elle gaspillait en soirée toute sa fortune, et je la suivais, n'est-ce pas ? Bien, à cette époque-là, Sir Archibald était célèbre, principalement à cause du livre qu'il avait écrit sur les médiums et les séances de spiritisme et de divination. Vous vous en souvenez peut-être. À l'époque, cela avait fait du bruit. Il disait que toutes ces affaires étaient des supercheries, et qu'en tant que chef d'un mouvement mondial pour les dénoncer, il était très connu. Cela était largement suffisant pour qu'Hélène le supplie de se joindre à nous et à la foule de cabotins dont elle aimait s'entourer pour avoir, comment dire, la sensation d'exister. À l'époque, Sir Archibald venait de commencer sa carrière avec la délégation britannique aux Nations Unies. En tout cas, un soir, invité à l'un de nos dîners mondains, il prêchait à nouveau sur les cinglés que sont les mystiques. Pendant qu'il parlait, le téléphone sonna. Je le décrochais dans la salle de séjour, mais ça n'était rien d'autre qu'un faux numéro, une erreur. Cela nous amena sur le sujet des téléphones. Et finalement, je déclarais, Sir Archibald, j'aimerais vous faire une proposition. Je vous parie 100 dollars que vous pouvez choisir n'importe quel objet dans cette pièce, puis appeler n'importe quel numéro de téléphone que vous trouverez dans l'annuaire de Manhattan, et quiconque vous répondra, vous dira l'objet que vous avez choisi. Sir Archibald ouvrait des yeux ronds. Allait-il parier 100 dollars ? Lui, si pègre. Allait-il tenter cette expérience ? Comment dire ? Peu orthodoxe ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Tout d'abord, naturellement, Sir Archibald ne crut pas que je parlais sérieusement. Mais je lui affirmais que si, et je demandais à ma femme d'aller chercher 100 dollars dans la chambre à coucher, dans son sac, bien sûr, bien que je n'ai pas insisté là-dessus. Elle le fit de bonne grâce, la chère petite, trop heureuse d'avoir sous son toit un nouveau sujet de distraction, et surtout une occasion originale de dépenser son argent. Sir Archibald fut en somme forcé de marcher après tous les discours qu'il avait faits. Très bien, je choisis le tableau là, au-dessus de la cheminée, me dit-il. Je répondais que ce serait parfait. Sir Archibald alla ensuite de prendre l'annuaire et choisit au hasard un numéro de téléphone. Hélène le nota soigneusement. Il s'agissait de M. Edward Davis. Main 6-9804. Parfait, Sir Archibald. Parfait. Et je décrochais le récepteur. Vous êtes bien sûr, Sir Archibald, que c'est le tableau au-dessus de la cheminée que vous avez choisi. Exactement, mon cher Bert. Mais je veux aussi vous observer pendant que vous appelez ce numéro. Mais, bons amis, je vous ai dit que Sir Archibald était futé, n'est-ce pas ? Il se tint derrière moi pendant que j'appelais. Nos invités étaient là aussi, tous bouche bée. quand une voix d'homme répondit au téléphone, je dis simplement, une minute, je vous prie. Et je tendis le récepteur à Sir Archibald. Il prit l'appareil et demanda, « Que ai-je choisi, Monsieur Davis ? » Je pouvais deviner à son expression que la réponse qu'il avait eue était le tableau au-dessus de la cheminée. Sir Archibald laissa tomber le récepteur, devint complètement blanc, étreigné sa gorge, ferma les yeux et s'effondra sur le sol. Pendant un instant, affolé, je ne suis pas ce que j'avais fait. Mais, Sir Archibald respirait fort heureusement. Il fallait lui frictionner les poignées et faire passer de force du cognac entre ses lèvres. Hélène commençait à s'inquiéter haut, non pas pour Sir Archibald dont elle n'avait que faire, mais pour le scandale qui ne manquerait pas de ternir sa respectabilité à laquelle elle tenait plus que tout au monde, n'est-ce pas ? Heureusement, quelques instants plus tard, Sir Archibald revint à lui. Il s'assit sur le canapé, me regarda et se mit à rire. Très bon, Bert, très bon, vraiment, très bon. Visiblement, il réfléchissait. Rassuré, Hélène faisait circuler des plateaux remplis de coupes de champagne. Les conversations reprenaient, mais tous les regards étaient encore tournés vers Sir Archibald. Je ne désire pas vraiment les cent dollars, Sir Archibald. Et pourtant, mes bons amis, croyez-moi, j'en aurais eu l'utilisation car Hélène, tout en étant fort dépensière et gaspilleuse dès qu'il s'agissait de ses distractions et de ses dépenses personnelles, n'était pas très généreuse envers moi, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, mais si, mon cher Berthe, vous aurez vos cent dollars, j'y tiens, mais permettez-moi tout d'abord que nous fassions un simple test. Un test, Sir Archibald? Mais qu'est-ce que cela donnera de plus? Laissez-moi énoncer une théorie, mon cher Berthe. Je vous déclare qu'il y a plusieurs minutes, le téléphone a sonné. Je pense que tout le monde ici s'en souvient parfaitement, n'est-ce pas? La plupart des invités hochèrent la tête en signe d'assentiment. Vous avez décroché le téléphone, Berthe, et vous avez dit que c'était un faux numéro. Nous sommes toujours bien d'accord? Nous sommes toujours bien d'accord, Sir Archibald. Eh bien, Berthe, je vous déclare que la personne au bout de la ligne qui avait appelé votre numéro n'avait pas du tout fait un faux numéro, mais était en fait l'un de vos amis. Quand vous avez raccroché le récepteur, votre ami, lui, n'a pas raccroché de son côté. Il est resté au téléphone. Par conséquent, la communication n'a pas été coupée, n'est-ce pas? la fois suivante, quand vous avez décroché, vous parliez toujours à votre ami. Maintenant, mon cher Berthe, la suite est simple. J'ai choisi un objet, puis un numéro de téléphone au hasard dans la nuire de Manhattan. Vous avez décroché. En le faisant, vous m'avez répété le nom de l'objet que j'avais choisi pour que votre ami à l'autre bout du fil puisse l'entendre. Vous m'avez laissé observer votre appel afin que je sois sûr que vous appeliez bien ce Edward Davis à Maine 6-98-04. Mais l'important, Berthe, est que vous ayez gardé le récepteur à votre propre oreille pour que je n'entende pas qu'il n'y avait pas de tonalité. En effet, le fait de composer un numéro produit un certain nombre de cliquetis dans votre oreille, mais ne coupe pas la communication. Ensuite, vous avez attendu que ce Monsieur Davis vienne répondre et vous m'avez passé le récepteur. Je l'avais écouté jusqu'au bout. Je dis alors c'est absolument parfait ce Archibald, parfait. En théorie. Mais pourriez-vous le prouver ? Simplement en décrochant maintenant encore une fois le téléphone, mon cher Berthe. Simplement. Maintenant que votre ami a raccroché, appelons le même numéro, s'il vous plaît, en demandant à parler au véritable Monsieur Davis que j'avais choisi dans l'annuaire de Manhattan, tout à fait au hasard. J'étais battu et je le savais. Sœur Archibald, je m'incline devant votre perspicacité. Vous avez gagné et je lui donnais les cent dollars. Pouvez-vous imaginer, mes bons amis, que ce vieux grégout ait été assez futé pour piger un tour comme celui-là ? C'était absolument stupéfiant. Bertensy s'adossa pensivement et tira sur sa pipe. Eh oui, c'était une belle époque. Je n'ai pas regretté Hélène qui est partie quelques mois plus tard avec un riche marchand de tapis, mais je pense très souvent avec nostalgie au fait que nous donnions en ce temps-là. Quelqu'un remarqua. Mon cher Bert, tu nous as dit comment tu avais perdu cent dollars avec ce rartival, mais tu ne nous as pas dit comment tu lui as sauvé la vie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, mes bons amis, je lui ai sauvé la vie en le payant avant qu'il n'appelle Edward Davis à Main 6 9804. Voyez-vous, il se trouve que ce nom et ce numéro que Sir Archibald lui-même avait choisi au hasard dans l'annuaire de Manhattan appartenait bel et bien à mon ami à l'autre bout du fil. Eh oui, une chance sur un million, une coïncidence inouïe peut-être, mais pas plus que d'être frappé par la foudre. mon ami, celui qui était dans le coup avec moi et qui avait demandé mon numéro pour commencer était justement Edward Davis au numéro Main 6 98 04. Sir Archibald aurait appelé Davis, Davis lui aurait répondu le tableau au-dessus de la cheminée comme il l'avait fait la première fois et cette fois le choc aurait tué le cher vieil homme. Sir Archibald venait de mourir frappé par la foudre. Décidément, il n'avait pas eu de chance ou plutôt si, une chance sur un million. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, une chance sur un million de Charles Einstein.